Bonjour, bienvenue dans cette quatrième capsule de cette série sur la pensée positive. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise et je vous propose aujourd'hui de découvrir et de mettre en application un quatrième outil qui va vous permettre de reprendre le contrôle de vos pensées et ainsi d'utiliser le pouvoir de la pensée positive dans votre quotidien. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un élément qui me paraît être essentiel et qui fait partie de la méthode de coaching que j'utilise aujourd'hui qui s'est construite au fil des années, qui est la responsabilisation. La responsabilisation est à mon sens quelque chose de véritablement important et puissant puisque ça nous permet d'être maître de ce qui se passe dans notre vie. Je m'explique. La responsabilisation n'est pas la culpabilisation. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû, je me suis trompé. Le but n'est pas de s'apitoyer sur soi-même, mais simplement de prendre conscience que quoi qu'il arrive dans notre vie, qu'on en soit responsable ou non, nous avons cette responsabilité de dire « Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour que ça change ? » Comment je vais agir maintenant pour que les choses soient différentes ? La plupart du temps, je dirais qu'on a pris l'habitude de plutôt remettre la responsabilité de nos échecs et de nos réussites sur les événements, sur les situations, sur les personnes qui nous entourent, sur l'éducation qu'on a pu recevoir, sur les modèles qu'on a pu avoir. Et il ne faut pas, il ne faut pas se sentir, comment je pourrais dire ? Il ne faut pas se sentir dans un état négatif parce que on a déjà utilisé ces stratégies de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, la faute sur autre chose, sur un événement, sur le chien, sur le voisin, sur le pas de chance, parce que ça fait partie des différents processus automatiques de défense qui sont présents en nous, qui sont installés en nous. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mécanismes de défense psychologique qui font que lorsque nous nous trouvons dans une situation qui nous est inconfortable, désagréable, si nous ne prêtons pas attention à notre façon de réagir, nous avons cette possibilité d'utiliser l'une des stratégies et entre autres la déresponsabilisation, la projection de notre responsabilité face aux choses sur quelqu'un d'autre, sur une situation ou sur quelque chose qui n'est pas nous, est un moyen de nous défendre. Il va être plus facile pour moi, en tout cas dans l'idée, de me détacher des émotions et des sensations qui me sont désagréables par rapport à un événement qui se produit, en expliquant que ça n'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui, ou c'est parce qu'il ne faisait pas beau ce jour-là, ou il y avait du monde sur la route, plutôt que de dire « oui, c'est moi, j'assume complètement, c'est une stratégie, c'est un raccourci que notre inconscient va nous pousser à prendre pour essayer de nous remettre dans une zone de confort, je donne la responsabilité à quelqu'un d'autre ». Alors, j'insiste bien et toujours sur le fait que la responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité. Le but du jeu, le but de la responsabilité, ce n'est pas de s'apitoyer et de dire qu'on est mauvais, qu'on est nul, qu'on ne sait pas faire, que c'est de notre faute. En fait, peu importe à qui appartient la faute, de toute façon, les événements qui se sont produits, se sont produits. Donc, de rechercher un coupable ne fera jamais avancer les choses. Par contre, de se dire « ok, il se passe quelque chose, c'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi, peu importe ». Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ma vie, c'est mes décisions, ce sont mes émotions et je peux choisir. Moi, là, maintenant, tout de suite, je peux prendre le temps de réfléchir et de me dire « ok, qu'est-ce que tu fais là maintenant ? » Il t'est arrivé ça, d'accord, mais plutôt que de chercher à comprendre pourquoi ou qui est responsable de ça, qu'est-ce que moi, je peux prendre comme responsabilité maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire comme choix pour dire « ok, je décide maintenant de ce que je dois faire ». Je me retrouve dans une situation qui peut être compliquée ? Très bien, la situation est compliquée, les choses sont comme ça et ce n'est pas en utilisant une stratégie de défense que je vais réussir à changer les événements, à changer la situation. Par contre, si je commence à mettre le focus sur qu'est-ce qui va me permettre de faire les choses différemment, un petit peu comme nous l'avons vu hier, eh bien, si je prends une décision, si j'agis différemment, alors ça va me permettre, eh bien, de pouvoir devenir responsable, responsable du résultat que je vais obtenir. On parle très souvent de chance, mais je crois sincèrement que la chance n'est pas pour grand-chose dans nos réussites. Il peut y avoir un facteur chance quelque part, mais très honnêtement, je ne pense pas que ce facteur chance soit véritablement la raison d'une réussite. Une réussite, c'est lié à une certaine réflexion, à une certaine prise de décision, à certaines actions qu'on a posées, à des stratégies qu'on a élaborées de façon plus ou moins réfléchie. Mais, comme le dirait le conférencier Sylvain Boudreau, dire à quelqu'un qu'il a de la chance parce qu'il a obtenu ou réussi à faire quelque chose, c'est insulter son intelligence, c'est insulter sa responsabilité face à sa réussite ou à son échec. Et je crois sincèrement qu'il a raison sur ce point. Et de moi, d'ajouter cette idée de responsabilisation, à partir du moment où je deviens responsable, il n'y a plus vraiment de problème. C'est ça qui est assez curieux. Et si vous êtes déjà dans ce processus de responsabilité, vous savez exactement de quoi je parle. Si vous ne l'êtes pas encore, ce qui n'est pas grave du tout, puisque vous pouvez commencer à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où on devient véritablement responsable, où on dit « Ok, je fais ce choix-là, je le fais en conscience parce que je sais que ça va dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Je suis dans un mouvement d'aller vers du changement, vers la réussite, vers l'obtention de ce que je souhaite. Il y a des événements qui ne se passent pas comme je veux, mais ce n'est pas grave parce que je suis responsable de comment je vais réagir. On dit souvent qu'on ne peut pas changer le monde qui nous entoure, on ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai. Par contre, il y a une chose qu'on peut maîtriser, c'est la façon dont on va réagir par rapport aux événements. Et se responsabiliser par rapport aux choses et non pas se culpabiliser, j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est souvent une erreur qu'on va produire lorsqu'on commence à essayer de se responsabiliser. On prend toutes les fautes et on porte tout en se disant « ça va être plus facile parce que c'est moi le responsable, c'est de ma faute, donc j'assume ». Non, tout n'est pas de notre faute, mais tout est de notre responsabilité quand il s'agit d'obtenir un résultat. Tout dépend de nous. Et à partir du moment où vous serez dans cette dynamique de « je me responsabilise », « je prends mes responsabilités », « je fais mes propres choix », « je réfléchis par moi-même pour atteindre les résultats qui m'intéressent », en fait, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il n'y a plus grand-chose qui va venir vous déranger. Bien sûr, vous aurez toujours des problèmes, comme j'en ai aussi à régler chaque jour, mais on prend du recul, ça devient plus facile, ça devient plus simple. Parce qu'on n'est plus dans une recherche de culpabilité, à qui est la faute, pour que je puisse dire « c'est ta faute, si je n'y arrive pas, c'est à cause de ça, et puis c'est le temps, et puis il ne fait pas beau, et puis je ne peux pas travailler parce qu'il y a des travaux à côté, et puis… » Non. Il y a des événements, vous ne pouvez pas les maîtriser, vous pouvez par contre maîtriser ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et surtout, ce que vous décidez de faire pour aller vers la réalisation de vos objectifs. Et cette étape de responsabilisation est extrêmement importante, parce qu'à partir de là, vous laissez votre esprit vous donner beaucoup plus de stratégies positives, efficaces, qui ont pour but d'aller vers vos objectifs, et non pas de vous éloigner de ce qui ne vous ne vous plaît pas, même si en allant vers vos objectifs, vous vous éloignez de ce qui vous dérange, mais vraiment des stratégies positives, parce que lorsqu'on est dans une recherche du coupable, lorsqu'on est dans ce processus de culpabilité, on ne peut pas être dans une énergie, dans une magie intérieure positive, ce n'est pas possible. Donc, appliquez le processus de responsabilité, et ne vous occupez que de votre responsabilité. Ne vous occupez pas des autres, ne vous occupez pas du fait que certaines personnes, certains de vos collègues, amis, certains membres de votre famille, ou des inconnus, ne prennent pas leurs responsabilités. C'est dérangeant, on aurait envie de pouvoir intervenir et de dire « Oh, fais un effort ! » Mais non, ça appartient à chacun d'être responsable. Et être responsable, c'est grandir, c'est se donner encore plus de pouvoir, c'est user de cette magie qu'il y a en nous, de notre capacité à réaliser des choses. Et dites-vous bien que vous devez être l'exemple du monde dans lequel vous souhaitez vivre. Si vous devenez responsable, si vous montrez à votre environnement que la responsabilité n'est pas de la culpabilité, et que ça permet d'avancer et de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses, eh bien, vous allez donner envie aux autres de vous suivre. D'accord ? C'est le meilleur moyen d'inspirer le monde, c'est d'appliquer soi-même la façon dont on aimerait que le monde fonctionne. Rappelez-vous, on fait à autrui ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Montrez l'exemple, vous allez voir, c'est juste magique. Ça marche très, très bien. Donc voilà, pour cette quatrième astuce, aujourd'hui, la responsabilisation. C'est vraiment un point qui est extrêmement important. Toujours pareil, c'est ma vérité, c'est à mon sens. Mais pour l'avoir appliqué, pour l'appliquer encore aujourd'hui et chaque jour, autant que possible, parce que ce n'est pas toujours une constante, des fois on revient un petit peu vers ces schémas de défense automatique, mais on corrige. Et plus on corrige, plus on répète. Rappelez-vous, on répète, on répète, on répète. Tout ça devient des croyances profondes, des convictions profondes, des raisons valides et profondes qui nous poussent à agir dans ce sens-là. Donc, appliquez cet outil-là, continuez à appliquer les précédents et nous, on va se retrouver dans la prochaine capsule pour votre cinquième astuce pour maîtriser vos pensées et appliquer la magie de la pensée positive dans votre quotidien. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas que vous êtes formidables. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.